Elle a pour mission de contribuer à la promotion du secteur de l'artisanat dans le cadre du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Portant, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire traverse une crise au niveau du processus électoral du président de cette institution. Que se passe-t-il réellement ? Bakayoko Mamadou est sur ce plateau pour nous en parler. Il est le président de la coalition des organisations de l'artisanat pour des élections libres et inclusives. Bienvenue à vous. Merci. D'entrée de jeu, comment pourrait-on définir ce que c'est qu'un artisan ? Un artisan, toute personne exerçant un métier qui rentre dans le cadre de la nomenclature des Côtes des métiers, qui a été signifiée par un décret de 2014, qui dit qu'il y a 247 Côtes des métiers. D'accord. Repartis en huit branches. On peut citer Pelle-Melle ? La métaux mécanique, l'agroalimentaire, l'artisanat d'art, hygiène et soins corporels, audiovisuel et communication, agroalimentaire, bâtiments, mines et carrières. C'est-à-dire par bois et assimilé. D'accord. Donc, un artisan, toute personne exerçant l'un des 247 Côtes des métiers reconnus par le décret, définis par le décret. Est-ce que les artisans sont reconnus en Côte d'Ivoire ? Oui, les artisans sont reconnus à partir du moment où il y a un décret qui définit le cadre. Donc, on peut dire légalement, ils sont reconnus. Mais naturellement, il y a d'autres procédures à faire encore pour vraiment être totalement artisans. S'ils sont reconnus, ils appartiennent à une institution, c'est la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Dans cette organisation, présentement, il y a une polémique au niveau du processus électoral. De quoi s'agit-il réellement ? Vraiment, c'est une très belle question. Pour que les téléspectateurs puissent mieux comprendre, il faut déjà commencer depuis 2016. Il y a un décret qui a été signé, qu'on appelle le décret 2016, portant régime électoral. Et à son article 6, il était écrit que pour être électeur, il fallait être détenteur d'un registre des métiers au moins un an avant l'inscription sur la liste électorale. Et en deuxième lieu, il fallait être détenteur d'une carte professionnelle. Tous ces deux documents délivrés par la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Et à cette époque, nous nous sommes référés au cours de l'UEMOA, qui dit qu'avant toute délivrance d'un document administratif, que ce soit la carte ou le registre, il faut d'abord procéder à l'identification des artisans. Parce que pour délivrer des documents, il faut savoir il y a combien d'artisans eu le téléspecteur. Ce qui n'a pas été fait. Et à cette époque, nous nous sommes retrouvés à la primature. Et après explication, on nous a dit qu'on allait retirer l'article 6 parce que ça posait problème. Et que les dirigeants de la Chambre n'ont pas fait ces documents-là seront les textes du Code de l'UEMOA. Et à cette époque, on nous a demandé, mais à lui, place la carte et du registre, qu'est-ce que vous proposez ? Nous avons dit, bon, pourquoi nous partons ? On considère que nous sommes en crise, puisque le président a fini son mandat, ça fait pratiquement 5 ans. Donc pour une sortie de crise, il faut faciliter les conditions afin que la grande majorité des artisans puissent participer à ces élections. Donc on avait proposé la carte nationale d'identité, parce que beaucoup de nos concitoyens, leur profession est écrite sur la carte. Et pour ceux qui n'ont pas leur profession écrite sur la carte, ils pouvaient accompagner leurs pièces par la quittance des impôts sur laquelle votre activité est écrite, ou même par la taxe forfaitaire délivrée par les différentes mairies de Côte d'Ivoire. Et à cette époque, la primature a accepté. L'instruction était de nos ministres de modifier la texte 6. Et malheureusement, je salue d'ailleurs le ministre Ricky Konaté, qui était ministre à ce moment, qui, au moment où il a entamé ce travail-là, il y a eu remaniement au sein du gouvernement, et il y a M. Félix Annoblé qui est venu. Au lieu de nous associer à ce travail, à l'élaboration de ces textes, malheureusement, comme ils ont l'habitude de le faire, ils se sont enfermés dans un bureau. Quand vous dites vous, vous parlez de qui ? C'est une organisation, il y avait des organisations professionnelles du secteur de l'artisanat, ils se sont mis ensemble. Lorsqu'il y a un problème, généralement, on se met ensemble pour aller vraiment porter la voix des artisans. Justement, il y a une chambre qui vous représente ? Oui, il y a la chambre qui nous représente. Mais les organisations professionnelles, c'est eux la chaleur ouvrière de l'existence même de la chambre. D'accord. Parce que c'est eux qui sont en contact direct avec les artisans. D'accord. Le président élu, il est assis dans son bureau. Mais quand on dit aujourd'hui qu'il y a un message à transmettre aux artisans, c'est les présidents d'organisations professionnelles qui transmettent ces messages-là. Donc, à cette époque, on devait simplement remplacer l'article 6 parce qu'il vient de vous dire ces documents-là. Mais à notre grande surprise, on nous a sorti toute une panoplie de documents qui disent que pour être électeur, c'est la première fois que je vois ça en Côte d'Ivoire, même dans le monde, que pour être électeur, il faut juger de ses droits civiques. Il faut être des nationalités ivoiriennes. Il faut avoir une carte CNPS et un carnet de la CNPS pour un secteur informel. Qui fournit toutes ces règles ? C'est le comité électoral. Qu'est-ce que vous trouvez d'anormal ? Ce qu'on trouve d'anormal, ce n'est pas même les textes, mais c'est les documents qu'ils ont demandé. Parce qu'une chose est de lire un texte et une autre chose est de l'interpréter. On peut lire des textes ensemble, on lit de la même manière, mais dans l'interprétation, il peut y avoir problème. Je vous donne un exemple. Pour être électeur à l'élection du président de la République, il faut juger de ses droits civiques. Mais est-ce que là-bas, on nous demande un casier judiciaire ? Non. Dans le cadre de l'élection de la Chambre au juge de ses droits civiques, l'électeur doit présenter un casier judiciaire. L'élection du président de la République, il faut être des nationalités ivoiriennes. Est-ce qu'on nous demande d'envoyer un certificat de nationalité ? Non. Mais dans le cadre de l'élection de la Chambre, pour remplir ses conditions, on nous dit d'envoyer un certificat de nationalité. On comprend aisément que vous dénoncez beaucoup de choses. Dans ces conditions, est-ce que vous avez tenté de vous rapprocher du ministère de tutelle, justement, pour régler tout ça ? Nous nous sommes rapprochés de notre ministère de tutelle, à notre reprise. D'abord, en janvier 2022, il y a un journal de La Place dans lequel on a vu que le nouveau décret portant sur le régime électoral est sorti et que les conditions actuelles allaient vraiment nous permettre d'aller à des élections libres et transparentes. À cette époque, nous avons tout fait pour avoir une copie du décret. Nous n'avons pas pu. Le président sortant, lui, avait la copie, qu'il n'a pas partagée avec quelqu'un, il a gardée. Le 24 septembre, on nous appelle pour dire que le processus électoral est lancé. C'est ce jour-là que les artisans du Côte d'Ivoire ont pris connaissance du nouveau décret. À propos de l'élection du nouveau président de cette chaîne nationale, les premiers pour quand ? L'élection, le premier tour, c'est une élection pyramidale qui a quatre niveaux. Il y a l'OPD, président départemental, CID, président communal, à le régional et à le national. Donc au premier tour, c'est un suffrage universel où dans les huit branches, les candidats s'affrontent et ensuite, le reste, ce sont les élus qui font le reste des élections du Côte national. De façon claire, c'est quoi vos propositions pour arriver à des élections libres, inclusives et même apaisées ? D'abord, avant même de répondre à votre question, nous pensons que si au sein du comité électoral, les gens sont honnêtes, ils font preuve de bon sens, le recensement électoral qu'ils ont fait démontre le rejet de la grande majorité des artisans du Côte d'Ivoire. Je vous précise qu'en 2012, nous étions venus de sortir de la crise post-électorale. Les chambres régionales de l'intérieur ne fonctionnaient pas. Il y a eu plus de 50 000 électeurs. Mais aujourd'hui, en 2022, où la Côte d'Ivoire roule sur de l'or, toutes les institutions de Côte d'Ivoire fonctionnent, l'État est en marche. Je vous assure qu'ils ont moins de 3 000 personnes sur la liste. Est-ce que 3 000 personnes, c'est moins de 3 000 personnes, peuvent aller élire quelqu'un qui va venir diriger près de 4 millions de personnes ? Les gens se plaignent partout. Aujourd'hui, au sein de la Côte d'Ivoire, nous avons des gens un peu partout, surtout de l'étendue du territoire. C'est par respect pour notre pays. C'est parce que nous sommes patriotes que jusqu'à présent, nous demandons aux artisans de l'ensemble du territoire de ne pas manifester, de ne pas sortir dans les rues, parce que le climat social sous-régional aujourd'hui n'est pas favorable. Nous disons ça à nos camarades. Mais jusqu'à quand allons-nous pouvoir les maintenir ? Qu'est-ce que vous voulez pour des élections libres ? Pour des élections libres et transparentes, nous demandons purement et simplement l'arrêt du processus électoral. Parce qu'il ne faut pas gaspiller l'argent du contribuable. Il y a plus de 200 millions qui sont déboursés par l'État de Côte d'Ivoire pour organiser des élections. Ce n'est pas pour 2 000 ou 3 000 personnes que l'État va décaisser toute cette somme. L'État a tenu compte du nombre d'artisans pour décaisser cet argent. Premier, il faut bloquer le processus électoral. Secondo, il faut dissoudre le comité électoral. Il faut le dissoudre parce que nous n'avons rien contre les représentants des différents ministères, mais nous estimons que le président sortant ne peut pas être jugé parti. D'accord. Il y a trois personnes qu'il a nommées au sein du comité électoral qui gèrent la partie technique. De vous en moi, si vous vous nommez des gens pour les mettre dans une commission électorale en votre nom, est-ce qu'ils peuvent travailler contre vous ? Ils vont travailler pour vous. Tout ce que nous demandons, l'arrêt du processus électoral, la dissolution du comité électoral, et qu'on s'enseigne pour discuter, pour enlever tout ce qui fâche dans les textes, et aller à des élections. Ce n'est pas une élection pour aller diriger la NASA ou pour aller diriger même la planète Mars. C'est une élection du secteur informel. Il faut tenir compte de ça. Donc, il faut donner des conditions. Figurez-vous qu'à Kuibli, il y a un monsieur qui est allé pour s'inscrire. Il a travaillé dans la zone pendant des années. On lui dit qu'il n'est pas allé à l'école, il ne peut pas être candidat. Mais de vous en moi, quand les Japonais, les Américains fabriquent leurs véhicules en Europe, est-ce que nous sommes là-bas ? Quand il vient le monsieur qui n'est pas allé à l'école, il arrive à dépanner le véhicule. Donc, il peut diriger la chambre. On peut demander au niveau national, que celui qui va être le président national puisse avoir un niveau, parce qu'il va représenter la artisanat à travers le monde entier. Celui qui va diriger la base, OPD, CID, a-t-il besoin forcément d'aller à l'école ? S'il mobilise, qu'il est aimé par les artisans, permettez-le d'être candidat. Vous revendiquez beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Est-ce que vous êtes candidat ? Bon, pour l'instant, on ne parle pas de candidature. Je suis artisan. Je suis libre d'être candidat. Si la base estime que je suis celui qui peut mieux porter la voix du groupe, je peux être candidat. Même pour l'heure, je ne peux pas me prononcer, parce que nous, chez nous, on ne s'auto-proclame pas candidat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que les artisans font face à certaines difficultés en Côte d'Ivoire ? Beaucoup. Lesquelles ? Aujourd'hui, les artisans se sentent délaissés. Parce que je vous assure que ça fait maintenant plus de 5 ans qu'aucun bailleur de fonds n'exède 5 francs dans le milieu de l'artisanat. Ils sont là, ils peuvent attester. Et un secteur informel qui n'a pas d'aide extérieure est un secteur qui ne bougera pas. Donc aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. Si vous vous promenez, vous êtes des citoyens comme moi, vous verrez que les garages, chaque jour qui passent, ne font qu'ils disparaissent. Mais ces garages-là, quand ils disparaissent, là où on les installe ? C'est le rôle de la chambre des métiers. Vous verrez que des artisans, ça et là, sont déguerpis. Mais quand ils sont déguerpis, le seul recours qu'ils ont, c'est de se rabattre sur les présidents d'organisations professionnelles qui ont un pouvoir très limité. Donc c'est à la chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire d'endosser cette responsabilité. Donc aujourd'hui, nous disons que quand il y a la souffrance, tous les artisans ne peuvent pas souffrir. Et quand il y a une élection et qu'on choisisse un crépuscule d'artisans pour aller voter, les artisans de Côte d'Ivoire disent non. Et nous n'accepterons jamais. Plusieurs options sont sur la table. Notamment, il faut médiatiser la chose, parce qu'il faut amener les dirigeants à connaître le problème qui existe au sein de la chambre. Parce que certains veulent faire croire qu'il n'y a pas de problème, alors que ça bouillonne. Ça, c'est de un. De deux, nous ne cartons pas l'aspect juridique. Parce que nous avons présenté le dossier à un collectif d'avocats qui sont en train de travailler dessus. Pour voir si le comité électorale ne fait pas preuve de bon sens, nous serons dans l'obligation d'envoyer cette affaire du côté de la justice. Vous avez évoqué plusieurs difficultés qui minent le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Un jour, si vous êtes à la tête de cette institution, est-ce que vous promettez d'avoir les solutions pour régler ces problèmes ? Bon, vous insistez. Bon, je vais répondre. On n'a pas besoin d'être diplômé de la NASA pour voir les problèmes qui sont à la chambre. Il vous suffit d'être un artisan, un pur artisan. Et les solutions sont là. Il faut être à l'écoute des artisans. Il faut anticiper sur les problèmes à venir. Pour pouvoir anticiper, il faut être au contact des artisans. Quand vous créez un fossé entre vous et les artisans, le problème qu'ils vivent au quotidien, vous ne pouvez pas être au courant. Donc, il appartiendra à la nouvelle équipe qui va être élue, si les conditions sont vraiment réunies, d'être en contact avec les artisans et d'anticiper sur les problèmes. Je vais vous donner un exemple. Voici un problème grave qui arrive. Rapidement, on a une minute. Aujourd'hui, il y a des véhicules hybrides. Il y a des véhicules électriques. Mais est-ce que le garagiste ivoirien, l'artisan mécanicien ivoirien, est préparé à travailler sur de tels véhicules ? C'est à la chambre des métiers de choisir quelques responsables. Il faut faire partie en Europe pour suivre une formation. Il faut anticiper. Votre dernier message à l'endroit des organisateurs de ces élections. Mon dernier message, je leur dis qu'aujourd'hui, ils sont mis devant la réalité. Les artisans, dans la grande majorité, ont refusé de se faire inscrire sur la liste parce que leurs conditions sont trop compliquées. Et qu'aujourd'hui, la seule chose qui leur reste, s'ils veulent réellement garder leur dignité, c'est de mettre fin au processus électoral. Pour éviter que la situation ne s'embrase. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont énervés, les gens sont essoufflés et ils sont énervés. Ils estiment qu'aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est ce que je répète, ils estiment qu'aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour qu'un camp puisse rester éternellement au pouvoir. C'est un code électoral, c'est des tests taillés sur mes yeux. Et l'ensemble, la grande majorité des artisans du Côte d'Ivoire ne sont pas prêts à accepter cela. Bakayoko Mamadou, merci d'avoir été sur ce plateau pour répondre à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de la coalition des organisations de l'artisanat pour des élections libres et inclusives. Mesdames et messieurs, en attendant de recevoir le président sortant de cette institution, nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur cette info.